Sport pour finir, il s'agit de boxe. Après sa brillante victoire face au Ghanéen Prince Akron, le champion d'Afrique pro Taylor Mabika revient sur son combat et avec la Fédération Nationale de Boxe, il se projecte sur des challenges à venir. C'est ce que nous rapportent ici Raïssa Lormeza et Francis Ifuna. Taylor Mabika est depuis le 27 décembre 2013 le champion d'Afrique de boxe professionnel dans la catégorie des lourds légers. Un titre largement mérité au terme d'une domination des sept premiers rounds face à l'ex-champion d'Afrique, le lion ghanéen Prince-Georges Akron. L'arrivée d'un moment où on n'arrive, on n'ose pas les coups. Et pour rester prudent, je pense qu'il vaut mieux si on a une occasion, on en finit. Parce que je ne sais pas si je garderai ma lucidité jusqu'à la fin et le mec en face envoie des coups. On ne peut pas toujours prévoir caresser le mec dans un sens de poil parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est un coup et puis on n'en parle plus. Donc voilà. Oui, j'avais promis de faire durer le combat, mais je me dis, cette route, quand même, le public a assez profité. Et puis cette route, le public a assez profité. Et puis voilà, je me mets en sécurité. Et je mets et moi en sécurité, et le pays en sécurité, et la fédération en sécurité. Parce que voilà, les gens, ceux qui ont œuvré pour rendre ceci possible, sont en pleine panique. Donc si j'ai l'occasion, il faut en finir. C'est ce que j'ai fait. Les événements qui sont son suivi ont été un pansement au cœur pour le champion. J'étais vraiment surpris de voir autant de monde. Et à la fois assuré, parce que voilà, c'est quand même chez moi. Et le public, je me dis, voilà, s'ils sont venus, c'est parce qu'ils y tiennent vraiment à m'encourager. Et vraiment, je profite pour remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement ce jour-là. Et leur donner rendez-vous pour la défense du titre. Le grand patron, le grand boxeur a reçu le champion. Donc nous lui rendons vraiment cet hommage. Parce qu'en réalité, c'est lui, c'est sa politique qui rayonne sur toutes les disciplines nationales. Pour en arriver à l'organisation de ce championnat d'Afrique professionnel, il a fallu suivre une procédure bien arrêtée. Et il faudra en suivre une autre pour que notre champion puisse de nouveau défendre son titre dans six mois. Sinon boxer dans une cour plus grande. Télo a été inscrit par la Fédération Gabonaise de Boxe au rating 2013 de l'ABU. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il va falloir à ce qu'il atteigne un certain nombre de combats pour postuler. Ça ne se fait pas n'importe comment. Si jamais il réussit à garder son titre, il aura un boulevard vers le WBC. Et le président Houchi qui était là est premier vice-président de double WBC, qui est l'organe qui vient juste après l'ABU. Et il nous a déjà rassuré que notre poulain est sur la bonne voie. Après la défense de ce titre, il va postuler tout de suite au championnat du monde dans sa catégorie contre l'Allemagne qui est le détenteur du titre en ce moment. Faire du Gabon une nation sportive a depuis longtemps cessé d'être un rêve. Taylor Mabika vient d'inscrire son nom en lettres d'or aux côtés de ses prédécesseurs. Chapeau aux organisateurs, à la Fédération et au public qui a fait le déplacement. Chapeau. Chapeau. Sous-titrage FR ?